Aujourd'hui on va aborder un sujet qui va être orienté un petit peu UX, SXO, quand l'intention de recherche a plus d'impact que le nombre de mots, parce que parfois on focus beaucoup le temps de travail en SEO sur la création de contenu. Alors en plus maintenant avec les intelligences artificielles, ça devient de plus en plus bulk, on parle de SEO programmatique, etc. C'est vrai que c'est des sujets intéressants, mais il ne faut pas oublier la structure des pages, parfois on peut ranquer avec 300 mots, on peut bien répondre à l'intention de recherche avec un tableau, avec une infographie, donc parfois il faut mettre un petit peu de côté justement la sémantique, le nombre de mots, etc. Et donc je pense que c'est un sujet important à aborder. Donc pour me présenter, du coup je suis Antoine Verrière, le fondateur de l'agence SEO Monkey, une agence, j'ai mis d'une vingtaine d'experts SEO, en réalité aujourd'hui on est 13 exactement, mais bon en 2024 on devrait quand même se développer, avec deux valeurs fortes, du coup on est basé à Lille qui sont la transparence et l'efficacité, pourquoi ? Parce que le SEO c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facile à expliquer, et nous on est persuadé que le SEO c'est quelque chose qui est très orienté opérationnel, intégration, et donc on essaye d'être le plus pédagogique dans notre approche, d'être simple, et d'être efficace, donc vraiment d'avoir du temps de travail sur le site, et pas que sur les audits, que sur SEMrush, etc. Et donc comme tu disais Jacqui, je fais aussi un podcast qui s'appelle MVP avec Paul Vangeon, que vous connaissez peut-être, donc je ne vais pas passer plus de temps dessus, puisqu'en intro on a directement parlé de MVP, mais si vous voulez retrouver ce podcast, vous pouvez le trouver sur Spotify, YouTube, et sûrement toutes les plateformes d'écoute. Donc je remets le titre du coup, parce que là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc on va vraiment parler du coup du pilier contenu, on va dire un petit peu du pilier technique quand même, parce que l'UX on peut voir ça comme du contenu, comme de la technique, du SEO, mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on va parler de SEO on page. Donc le SEO on page c'est quoi ? C'est de créer une bonne page, alors forcément derrière il y a l'autorité de domaine globale, il y a le netlinking etc. Là on va vraiment parler juste du on page, qui est quand même je pense la base, le fondamental pour ranker, et ensuite bien sûr il faut mêler ça aux stratégies de netlinking et aux techniques globales. Donc la première étape ça va être d'identifier la requête cible, la deuxième étape ça va être de faire un bon brief de contenu sur cette requête cible, ensuite on va intégrer et rédiger, et ensuite il va falloir traquer du coup la position et l'indexation une fois que la page a été intégrée. Donc la première étape du coup, comment on identifie une bonne requête cible ? Avant tout c'est le bon sens, le SEO c'est quand même très orienté on va dire, surtout pour les entreprises, nous on est dans le service, donc pour nos clients en retour sur investissement. Donc il faut vraiment se mettre à la place du client, comprendre son offre, comprendre ses personnes, avant de réfléchir data, analyse de concurrents, etc. Déjà tout simplement faire un bon workshop, vous si vous faites du SEO pour votre propre site, tout simplement bien réfléchir à ce que peuvent taper vos clients sur Google, ça paraît évident mais c'est quand même super important, et c'est surtout en se basant sur le bon sens, généralement qu'on a des bonnes stratégies. Et après bien sûr on peut aller chercher d'autres requêtes cibles, notamment sur une audite sémantique concurrentielle, donc généralement on aime bien prendre trois concurrents, regarder leur famille de mots-clés, le but c'est pas d'avoir juste un mot-clé par-ci, un mot-clé par-là, le SEO il y a une notion de long train, donc identifier on va dire les silos sémantiques des concurrents, et ça va vous permettre d'avoir encore plus de requêtes cibles que seulement sur votre analyse, on va dire, client. Et ensuite l'analyse on-site qui est très importante, notamment sur les sites qui font déjà beaucoup de trafic, pourquoi ? Parce qu'en SEO il y a une notion sémantique aussi de mise à jour de page, on va éviter de cannibaliser une requête en créant une deuxième page, alors que le site se positionne déjà bien, et donc très important de faire des analyses sémantiques on-site pour vraiment rentrer dans une stratégie contenu mise à jour, qui est un gros quick win, mais généralement on recommande même de le mettre en priorité dans la stratégie rédactionnelle, de travailler les pages qui se positionnent déjà en top 10, voire en top 20. Alors après on se pose la question forcément, quand on a toutes ces requêtes cibles, par quoi on commence ? On va commencer par quel mot-clé ? Parce que si on a 200-300 mots-clés à positionner, ça va prendre des mois, parce que ça fait 200-300 pages à créer, donc c'est un énorme boulot, si on ne fait pas du SEO programmatique et qu'on fait vraiment les choses à la main. Et donc là, nous on aimait bien faire une analyse qui va mêler intention de recherche et KGR, donc KGR c'est simplement le ratio volume-concurrence, all in title plus exactement, volume. Donc nous jusqu'à maintenant on avait pas mal utilisé SEMrush avec le keyword difficulty pour la concurrence, il y a quand même un outil qui s'appelle AlloScan de Stéphane Mada-Leno, qui est un super outil qui est très reconnu dans le milieu et que beaucoup de gens utilisent, que je vous recommande plutôt que d'utiliser SEMrush pour ça, pour essayer d'identifier les requêtes qui ont les plus belles opportunités, on va dire, de trafic et de trafic rapide. Par contre il faut mêler ça à l'intention de recherche, parce que nous ce qu'on va privilégier généralement, on va parler au niveau des intentions de recherche, c'est des intentions de recherche avec un objectif transactionnel, donc faire du chiffre d'affaires, faire des prospects, faire des ventes si on a un e-commerce, plutôt que de l'informationnel et de l'informationnel, etc. Donc c'est vraiment en mêlant ces deux paramètres, intention de recherche et analyse KGR, que vous allez pouvoir avoir une idée un petit peu de par quel bout vous allez prendre vos mots-clés et par quoi vous allez commencer votre stratégie éditoriale. Alors, petite question, parce que je commence à parler un petit peu d'intention de recherche, on va rentrer plus dans le détail, mais est-ce qu'on ne fait que de la transactionnelle du coup ? Parce que forcément, si on réfléchit intention de recherche, on va les définir un peu plus en détail après, avec les intentions de recherche transactionnelles, commerciales, navigationnelles, informationnelles, on peut se dire qu'on ne va faire que de la transactionnelle. Ce n'est pas faux, c'est toujours intéressant de faire de la transactionnelle. Cependant, nous, on va réfléchir long train en SEO, on va réfléchir qu'au con sémantique. Et finalement, les plus grosses transactionnelles, ce sera les pages piliers de votre stratégie, de votre site. Et l'idée derrière, ça va être de faire du bon maillage interne pour les pousser, ces pages piliers. Et donc, c'est là que ça va être intéressant de pousser tout ça avec des intentions de recherche un peu plus informationnelles, puisqu'en fait, on va avoir des long trains intéressantes à utiliser déjà pour du trafic, parce que c'est toujours bien de faire du trafic informationnel, même si ça ne rapporte pas de chiffre d'affaires, mais aussi pour le maillage interne, pour envoyer justement tout le jus SEO provenant des informationnelles vers les pages transactionnelles. Donc, bien qu'on recommande toujours de privilégier les transactionnelles et de commencer par les transactionnelles, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut faire que de la transactionnelle et puis même d'un point de vue sémantique, il n'y a pas de règle en SEO, on va dire, c'est de l'itération. Mais c'est toujours un peu plus naturel, on va dire, d'avoir une sémantique un peu plus variée grâce aux informationnelles, parce que de la transactionnelle, forcément, ça sera des requêtes toujours similaires. Une fois qu'on a nos requêtes cibles, on va mettre en place un suivi de position. Donc, le meilleur KPI en SEO, c'est de loin les positions, surtout si on réfléchit justement aux requêtes transactionnelles, on s'en fiche du trafic, nous ce qu'on veut c'est du chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un KPI business et le KPI business, c'est les positions, parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre un plan de tag pour chaque page non plus, pour savoir quelle vente provient du SEO, etc. Même si c'est toujours faisable. Mais déjà, des KPI positions, c'est déjà très intéressant sur la partie business. Ça évolue rapidement, une position. Si on crée une page ou qu'on met à jour une page qu'elle s'indexe, on peut voir quasiment deux semaines, une semaine, si elle s'indexe bien, quoi. Si on arrive tout de suite dans les top 10, dans les top 20. Et puis, d'une semaine ou d'un mois à l'autre, généralement, si on fait du deep linking, une grosse strade de maillage interne, etc., on peut souvent prendre une dizaine de positions si vraiment les choses sont très bien faites. Donc, ça bouge vite, contrairement au trafic, etc. Donc, c'est quand même un très, très bon KPI. Et donc, c'est ici qu'on va recommander vraiment de travailler sur la partie KPI ici. Donc, bien mettre le suivi de position, bien sûr. Je vais repartir en arrière, mais sur vos requêtes cibles. Ne vous amusez pas à faire des suivis de position un peu au hasard. Tout ça, ça part d'une analyse sémantique de vos requêtes que vous avez identifiées. Ce qui fait que vous allez avoir un plan de rédaction sur ces requêtes et vous allez savoir vraiment comment s'indexent les différentes pages. Petit tip pour le maillage interne, parce qu'on parlait de cocon sémantique. Le fil d'Ariane, qui est quand même très efficace et très rapide. Moi, ça me rebête un peu de faire du maillage interne. À chaque fois, sur des encres, sur une page, c'est un peu chiant. Même en termes de UX, l'utilisateur, il ne comprend pas s'il y a des liens à droite à gauche. Donc, un petit breadcrumb, c'est toujours efficace. C'est intéressant aussi pour l'utilisateur, s'il veut se balader, s'il veut naviguer. Donc, un petit exemple de breadcrumb ici. Et en plus, c'est intégral du coup en schéma markup si vous avez du coup un chemin d'URL. C'est pas forcément le cas. Sinon, en HTML classique, une intégration, juste une ligne avec une encre sur la page mère. Ça va vraiment vous permettre de faire du bon maillage interne, d'utiliser cette notion de long train facilement. Il y a une question aussi que moi, je vois souvent à l'agence sur les consultants qui viennent d'arriver. C'est est-ce qu'on fait de la mise à jour de contenu ou est-ce qu'on va créer un contenu ? D'où l'intérêt de faire une analyse on-site plutôt que juste une analyse de concurrent. Nous, ce qu'on recommande généralement sur une position 0 à 3, c'est quasiment de ne pas toucher la page. Si on décide de la toucher, on va juste être dans le correctif. Typiquement, juste minifier une image, corriger une faute d'orthographe, etc. Ce que c'est presque risqué, je veux dire, de faire une mage de page. Si on est déjà en première ou en deuxième position, ça serait dommage de prendre le risque de perdre la position. Pour les positions, on va dire du top 3 à la 20e position, toutes ces requêtes qui rentrent déjà pas mal, là, ça va être intéressant de rentrer dans une strade plutôt de mise à jour de contenu. Donc, on va retravailler sur la page, on ne va pas changer l'URL, on ne va pas créer une nouvelle page sur la requête cible. On va faire vraiment de l'ajout de contenu. Ça peut être, comme je disais, de l'UX, ça peut être rajouter des tableaux, rajouter des sections, etc. Ça peut être de la sémantique pure, donc rajouter du texte. Et là, il faut vraiment voir ça comme un vrai travail, on va dire, de création de contenu. Et au-delà de la position 20, voire 30, ça dépend bien sûr de la concurrence de la SERP. Ici, on peut se dire comme si, enfin, on peut faire comme si que la page n'existe pas parce qu'elle est vraiment loin dans la SERP et ça vaut le coup de repartir de zéro et donc d'être plutôt dans une strade de création de page. Ensuite, là, on va maintenant aborder la notion d'intention de recherche qui est vraiment le cœur de la conférence. Ici, vraiment, on va se poser la question, déjà, c'est quoi les intentions de recherche, on va dire, basiques. On va avoir deux niveaux d'intention de recherche. On va avoir le niveau classique qu'on peut retrouver sur les outils SEO qui sont un peu les intentions de recherche que vous pouvez trouver de manière académique sur les ressources, etc. Donc, ça va être la transactionnelle, la commerciale, la navigationnelle et l'informationnelle. J'avais mis un petit exemple parce que ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre les quatre. Donc, une transactionnelle dans le secteur, le mot secteur, ça serait par exemple agence SEO. Une commerciale, ça pourrait être un service, donc audit SEO gratuit. Une navigationnelle, ça pourrait être, par exemple, meilleure agence SEO. Une informationnelle, ça pourrait être prié SEO. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien définir déjà ses intentions de recherche. Comme je disais, plus on est dans la transactionnelle et plus on va avoir du trafic ultra qualifié, on ne va pas viser le volume, on va viser le chiffre d'affaires. Et ensuite, on va avoir les intentions de recherche de niveau 2, qu'on peut aussi appeler un micro intention de recherche et qui, elles, vont vraiment avoir un impact UX qu'on va regarder ensemble juste après. Exemple, une page service va avoir une structure complètement différente qu'une page comparative, qu'une page guide, qu'une page d'articles classiques, qu'une page produit, qu'une page catégorie, etc. Et ça, c'est cette analyse d'intention de recherche qui va vous permettre de construire des modèles UX et donc d'avoir une qualité de page supérieure à la concurrence grâce à ce travail de SXO. Des exemples un petit peu de micro intention de recherche, il y en a plein, mais par exemple, une page d'accueil, une page catégorie, une page produit, une page service, une page ville, une page comparatif, une page avis, page blog, problème solution, glossaire, études de cas, vous voyez, il y en a vraiment pas mal. Ça permet, une fois qu'on a identifié nos intentions de recherche, de faire des métatitres qui vont être dynamiques. C'est-à-dire qu'on va, sur un site qui a 2000 produits, on ne va pas s'amuser à faire un plan de métatitres différent pour chaque produit. On va faire une métatitre dynamique pour l'ensemble des produits avec bien sûr une balise dynamique, par exemple sur le H. On va pouvoir faire des métadescriptions dynamiques. On va pouvoir faire un brief de contenu dynamique et on va pouvoir faire un modèle UX. Donc en fait, identifier ces intentions de recherche, ça va vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement que si vous faisiez les choses requête par requête. et d'être beaucoup plus dans la qualité parce que vu que vous allez faire un modèle, vous allez pouvoir faire quelque chose de très très propre que vous allez pouvoir ensuite dupliquer. Exemple un petit peu de tableau de balisage dynamique. Donc vous voyez, à gauche, on va mettre l'intention de recherche. Ensuite, on va en faire une métatitre dynamique, une métadescription dynamique, une balise à champ dynamique, etc. Exemple d'UX dynamique. Alors, on va en reparler de l'UX parce que c'est vraiment un sujet. Mais pour chaque intention de recherche, on va pouvoir construire un wireframe. Donc, une proposition d'UX qui va être différente et qui sera duplicable, vous l'aurez compris, sur toutes les requêtes qui appartiennent à la même intention de recherche. Des exemples un petit peu de type de sites qui vont avoir des intentions de recherche similaires. Ça va être les sites de services, e-commerce et annuaires. On va en reparler. Un exemple de brief dynamique. Donc là, j'avais justement l'intention de recherche locale. Donc vous voyez, je ne vais pas m'amuser à chaque fois de refaire dans mon brief le balisage, etc. Je vais mettre une URL pour toutes les villes, des mots-clés requêtes principales pour toutes les villes, métatitre, métadescription, déjà c'est dans le tableau de balisage, le titre H1, pareil, on peut le dynamiser. On peut même dynamiser des titres H2, même s'il faut faire attention bien sûr au contenu dupliqué. Mais voilà, on peut vraiment aller loin dans les modèles de travail grâce aux intentions de recherche. Un outil qu'on recommande d'ailleurs pour construire les briefs qui est True de Samuel Schmitt. Donc, très bon outil qui en fait va faire une analyse de SERP un peu automatique, même si c'est toujours conseillé de faire l'analyse de SERP quand même de votre côté. Un exemple d'intention de recherche, maintenant je vais vous donner quelques exemples d'intention de recherche communes à des types de sites. Donc là, on va avoir des intentions de recherche communes ou même des micro-intentions de recherche plutôt communes aux sites de service que vous soyez avocat, agence SEO, serrurier, vous voyez, tout ce qui est dans la prestation de service, on va toujours avoir ces intentions de recherche et donc ces modèles de page qui vont bien sûr être un peu différents en fonction de la thématique. Forcément, il y a la page service, il y a la page expertise, il y a les pages locales, les pages blog, les pages comparatifs, les pages glossaires, etc. Et ça, c'est vraiment des intentions de recherche qui sont communes, on va dire, à quasiment tous les sites de service. Bien sûr, pour les sites e-commerce, on va avoir les pages, les intentions de recherche produits, les intentions de recherche catégories, on peut avoir des pages magasins pour les sites, par exemple, qui vont avoir des magasins physiques, des pages comparatifs produits et bien sûr, encore certaines choses si vous creusez un petit peu la thématique. Pour les sites de service, je voulais mettre site annuaire, donc attention, ce n'est pas les sites de service, c'est bien pour les sites annuaires qui sont des sites qui rendent très très bien les SEO, exemple Doctolib, Airbnb, etc. Ici, on va avoir bien sûr la page filtre qui va très bien se positionner, la page filtre dynamique, la page filtre statique qui sont deux pages différentes, des pages solutions, des pages blog, des pages comparatifs, etc. Donc là aussi, on va avoir des intentions de recherche communes entre Doctolib et Airbnb. En fait, d'un point de vue UX, ce sont des sites qui sont très très proches en fait. Ensuite, on va aller même jusqu'à la thématique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir construire notre analyse UX en fonction bien sûr de la thématique. Les intentions de recherche sont en commune en fonction de la typologie du site, est-ce que c'est un annuaire, un e-commerce, un site de service, mais elles seront encore plus communes et ça sera vraiment des modèles très similaires si en plus de ça, on va avoir des sites de SaaS, un artisan, un site qui est plus dans le tourisme, dans le B2B, dans le secteur de la banque et de l'assurance, dans l'automobile. Ici, vraiment, on va avoir quasiment des modèles duplicables sur deux sites de la même sous-thématique si on peut aller jusque là. Donc, pareil, avoir des bons modèles va vous permettre de gagner potentiellement pas mal de temps si vous souhaitez travailler sur de nouveaux sites dans la même thématique dans le futur. En termes d'étape, pour vraiment bien faire de l'UX, il faut voir ça en trois étapes. Forcément, la première étape, ça va être construire le wireframe. Donc là, je vous avais montré un petit exemple et vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire sur Figma ou sur Adobe XD. Bien sûr, valider le wireframe avec le client, faire ça en fonction de la concurrence, etc. Ensuite, réaliser une maquette, donc livrer ce wireframe à un designer. Si, bien sûr, vous pouvez vous le permettre parce que ça demande quand même un certain budget de faire ces trois étapes, sinon on peut passer directement à l'intégration. Et bien sûr, la troisième étape, ça va être de l'intégration où là, on va bien sûr avoir aussi tout un aspect de balisage. L'idée, ce n'est pas seulement d'avoir un site joli, c'est d'avoir un site qui se positionne sur Google, donc on va pouvoir utiliser les wireframes pour dire ici, c'est de la balise à chaîne, ici, je ne sais pas moi, c'est des extra-enrichis, etc. Donc ça va vraiment nous permettre aussi d'avoir des modèles de pages qui sont très bien balisés sur la partie SEO. Ensuite, place à l'opérationnel. Je crois que j'ai été un peu plus rapide que prévu, je suis déjà en train de terminer ma présentation. Mais le SEO, c'est avant tout de l'huile de coude, ce n'est pas que de l'analyse. Ceux qui vont ranquer, c'est ceux qui travaillent sur le site, ce n'est pas ceux qui travaillent sur Screaming Fob, SEMrush et les Google Sheets. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place vos runmaps sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qu'elles soient des runmaps contenus, techniques et de notoriété de netlinking. Et ensuite, vraiment de se dire quand on fait un en consulting, on va faire trois en opérationnel. Donc c'est des unités de temps ou d'investissement, peu importe, pour que vraiment ça vaille le coup. Voilà, j'ai terminé ma conférence. Merci à vous et puis je suis disponible si vous avez d'éventuelles questions à me poser. Merci beaucoup Antoine. C'était très clair en tout cas. Donc ça, c'est chouette. C'est bien parce qu'il y a des notions qu'on a un peu, tu vois, déjà traitées ce matin mais du coup, tu as pu les approfondir et avancer un peu sur les sujets. Ça, c'est plutôt cool. Et moi, j'avais une question. Alors avant de poser celle, il y en a quelques-unes, il me semble, des questions. Et j'avais une question. Comment tu crées tes wireframes puisque tu vois, tu dis que par intention et parfois même par thématique ou par niche, tu vas avoir des wireframes un peu différentes. Tu t'as montré, tu les as montrés. Quel est ton process pour les créer puisqu'après, tu dis que tu vas les présenter et les proposer aux clients. Qu'est-ce qui fait que tu vas mettre d'abord une H2 en haut, des images en bas ? Tu vois, c'est quoi ta... Comment tu fonctionnes ? Comment tu travailles ton équipe ? Ou toi, comment vous faites ? Oui. Là, l'idée, c'est souvent de faire des analyses de SERP, donc de regarder sur la requête cible quels sont les 10 premiers sites par exemple qui rankent, de voir est-ce qu'ils ont une structure UX similaire et ensuite, d'en déduire la meilleure structure UX, un mix un peu de tout ce qu'on peut trouver sur la SERP. Ok. Et parfois, le bon sens aussi, il n'y a pas que les SEO qui font de l'UX, il y a aussi tous les designers, tous les products, etc. Donc en fait, parfois aussi, c'est bien de se poser avec le client, de se dire ici, qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met des avis ? Est-ce qu'on met une map ? Est-ce qu'on met un carousel ? C'est un mix aussi, je pense. Et est-ce que tu vas chercher à te différencier des autres ou est-ce que tu vas faire comme les autres, tu vois, ceux qui rankent ? C'est parce que tu vois, il y a vraiment deux écoles. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais moi, je veux faire mieux, plus beau, différent. » Et parfois, ça peut fonctionner, tu vois, ça peut. Ou alors, est-ce que toi, tu es plutôt de l'autre école qui justement, tu vas analyser la data, tu vas être très pragmatique, tu vas utiliser des outils comme True qui te permettent effectivement d'avoir un contenu structuré et bien. Comment tu, c'est quoi ta position sur ça ? Est-ce que plutôt du coup, nouveauté ou est-ce que tu vas faire comme les autres ? Qui marche, toi ? J'aurais tendance à te dire naturellement, plutôt faire comme les autres. Peut-être que c'est le moins risqué, mais c'est vrai qu'il y a des thématiques où parfois, innover un petit peu sur la serpe, etc., ça peut payer. Je pense par exemple à la requête agence SEO justement que Paul Vanjon a prise en top 3. Toutes les pages aujourd'hui, c'est une mix de pages d'accueil ou de pages service, donc de business model en mode, voilà, des sections, on va dire, vraiment très orientées service. Et l'idée, lui, c'est qu'il s'est dit je vais plutôt mettre un comparatif, donc une intention de recherche plutôt commerciale, même navigationnelle qu'une page service. Et ça a très bien marché. et c'est justement pour ça aussi, il faudra mieux vous en parler que moi, qu'il a pris la position. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Disons que le moins risqué, c'est vraiment de faire comme les autres, mais parfois, l'innovation, ça peut permettre d'avoir de bons résultats aussi. Clairement, et puis quand on regarde, finalement, Google, ça reste un algorithme qui va classer des choses. Et si on est hors de son algo, c'est-à-dire, si on ne correspond pas à ces critères, on a aussi probablement moins de chances de ranquer. Tu vois, si les gens sont top 10, il y a bien une raison pour laquelle ils le sont, que ce soit par la structure, par l'UX, par le contenu, des backlinks ou peu importe. Il y a pour moi une raison qui doit être logique puisque ça reste un algorithme. ça ne laisse pas de place au hasard. Et en tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça que des outils comme True qui sont très, très bien pour le contenu ou des outils comme SC Observer pour les backlinks, ça permet de voir, tu sais, quand tu mets ta requête, de voir c'est quoi le keyword je ne sais plus competition checker. Tu mets ton mot-clé, il te dit le premier, il a 100 backlinks, le deuxième, en a 80, le troisième, en a 50. En général, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais quand on fait si on est bon en contenu, en backlinks et dans toutes ces choses-là, a priori, on a aussi notre chance d'être dans le top 10 ou le top 20 si on se bat avec les mêmes armes que les autres. Donc, moi, je suis plutôt de l'école faire avec ce qui marche, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à faire ranquer, justement, c'est ce que tu disais, avec d'autres choses que ce qui existe et je pense qu'il faut tester et la différence se fera probablement avec des usagers qui vont cliquer ou pas sur ta page, qui vont rester ou pas, tu vois, et ça peut changer des choses probablement au sein des SERP. Alors, du coup, on a peut-être, alors, alors, on a peut-être, alors, une question que je n'ai pas trop comprise qui s'est posée vers 15h05, donc, c'était à peu près au tout début de ta présentation. Donc, c'est Christian qui demandait donc, tout cela pour générer des pages de contenu par ville, point d'interrogation, et en fait, il demandait si tu faisais des articles ou des pages normales. Donc, c'était vers 15h05, je ne sais pas. 15h05, ça doit être dans ce coin-là. Là, j'ai un exemple de contenu ville, alors, si on reprend les intentions de recherche, c'est vrai que ce n'était pas avant, du coup, mais on n'a pas que des intentions de recherche ville, bien sûr, mais les intentions de recherche ville sont des intentions de recherche qui marchent très bien dans le service. Un serrurier, si vous avez besoin d'un serrurier, vous allez marquer serrurier plus ville à 100%, pareil pour la plupart des services. Donc, c'est une intention de recherche très transactionnelle, très intéressante à travailler, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire que des pages ville. Et après, à savoir, est-ce qu'on fait une page ou un article, c'est encore une question, une bonne question que Jackie a abordée sur la question juste avant, c'est à toi de voir ce que tu veux faire en termes du X, en termes d'intention de recherche. Donc, tu fais une analyse de CR, tu regardes ce qu'il rank. Si tu veux faire comme tout le monde, tu fais une page sur une intention de recherche ville parce que les gens veulent une page. Et si tu veux tester une nouvelle intention de recherche type un comparatif, donc c'est plus en mode article, tu fais un article. Et donc, ça dépendra un petit peu de la direction que tu vas prendre et tu peux même faire les deux. Comme ça, tu vois ce qui marche. Cool. Et du coup, j'ai l'impression que la personne, elle te demande si c'est plutôt un article ou une page, mais bon, tu peux faire les deux. Ça dépend de ton maillage interne, comment tu le fais. Moi, j'ai tendance, alors si on parle d'un WordPress, j'ai tendance à conseiller de faire des pages plutôt que des articles pour mieux maîtriser ton maillage interne puisque tu peux mettre où tu veux les pages et les liens de tes pages internes, tu les mets où tu veux alors que sur les articles, c'est forcément dans une partie blog, on va dire. Et les articles, il y a des questions de catégories et tout. Là, tu maîtrises mieux quand tu fais des pages. On a du coup une question de ton compère de podcast, Paul, as-tu déjà croisé une SERP sans pouvoir identifier l'intention de recherche globale ? Alors, oui, j'imagine une SERP sur laquelle on va avoir plusieurs vraiment UX différents. Je pense qu'il y en a pas mal. Alors, là, j'ai... Oui, il y en a clairement. Ah oui, il y en a. Je prends encore l'exemple de la requête Agence SEO parce que c'est une requête que je travaille. On va vraiment avoir, par exemple, tous les annuaires. Je pense à... Il y a un très gros annuaire très connu, comment ça s'appelle déjà ? Si vous marquez Agence Marketing Digital, vous allez tomber dessus à chaque fois. Comment il s'appelle ? C'est... Je regarde rapidement. Oui, oui, je vois qui c'est. Je vois le fondateur. Enfin, je vois exactement ce que c'est. Oui, c'est shortlist qu'on va retrouver sur toutes les requêtes services plus villes. Bon, ben là, on est dans de l'annuaire. Donc, intention de recherche annuaire. On va avoir l'intention de recherche de... Ben, des agences qui vont être des pages d'accueil, des pages de niveau 1 où là, vraiment, on va avoir une offre, quoi, avec... balise à chins, avis client, avis... Enfin, référence client, etc., etc. On va avoir l'intention de recherche justement que Paul a positionnée où là, on est un peu plus sur un article. Donc, c'est vrai que tout peut fonctionner sur cette SERP. Donc, c'est sûrement le cas pour pas mal d'autres SERPs aussi. Mais bon, un peu particulière, cette SERP, quand même. Ouais, tout à fait. Et pour le coup, il y en a quand même quelques-unes des SERPs qui proposent différentes intentions. J'ai pas d'exemple en tête. Néanmoins, souvent, on peut remarquer qu'il y a, notamment dans le top 2, ça va être des définitions. Top 4, 5, ça va être un comparatif. Top 5, 6, ça va être des marques. Enfin, ça peut... ça arrive. Et souvent, dans un cas comme ça, d'ailleurs, quand j'ai des clients qui veulent ranquer sur ces SERPs-là, je leur dis, écoute, toi, en fait, tu veux faire ranquer une page qui est commerciale. OK, très bien. Sauf que la seule page commerciale qu'il y a sur ce top 10, c'est la place 4 et 5, par exemple. Finalement, pour viser un top 3, ça va pas trop être possible. J'ai l'impression, en tout cas, t'as une place, il faudra remplacer le 4 et 5. Parce que Google, en premier, il veut des définitions. En tout cas, depuis un moment, ça n'a pas changé. Et donc, souvent, dans un cas comme ça, je vais leur dire, bon, OK, est-ce que ça vaut le coup de travailler pour une position 4 et 5 où tu sais que top 3, c'est des définitions. Mais dans ces cas-là, sinon, il faut qu'il fasse une définition dans ses pages. Tu vois, une page de définition, une landing page pour son produit, etc. Voilà. Donc, ça peut arriver. Oui, si, ça peut arriver. Je pense aussi au site institutionnel qu'on a pas mal parfois sur les SERPs. Ah oui, c'est du gouvernement. C'est indétrônable. En plus de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est un gros problème aussi, c'est qu'en plus, ces sites-là reçoivent des backlinks. Tu vois, c'est tout bête, mais il y a des habitudes qui ont été prises. Donc, notamment, je veux un lien sortant d'autorité. Donc, en fait, le problème, c'est que je veux bien que tu fasses des liens sortants autres que ton site. Tu vois, quand tu achètes un lien, nous, en tant que vendeurs de liens, on nous demande parfois de faire un deuxième lien d'autorité. Un deuxième lien, je ne sais pas d'où ils ont sorti ce gris-gris-là. Néanmoins, il y a des gens qui le font. Et on le fait, tu vois, c'est les clients qui décident, le client est roi. Néanmoins, ces gens-là, ils veulent ranker, je prends un exemple, ils veulent ranker sur CBD, par exemple. Et si le premier, c'est le site du gouvernement, ils vont faire un lien vers le site du gouvernement. Donc, ça ne va pas les aider. Ça ne va pas les aider, tu vois. Et on a souvent ce cas-là et il faut, ok, je veux bien que tu fasses un lien d'autorité, mais vers un truc transverse, pas forcément vers une requête qui te concurrence. Et ces sites-là sont poussés et derrière, c'est intravaillable. Le site du gouvernement ou même les forums de discussion parfois sont poussés et les magazines, tout ça, de santé, ça ne s'aide pas. Alors, juste deux secondes parce qu'on a quelques questions qui se sont posées entre temps. Alors, on prend notre temps parce que tu as fini assez rapidement ta présentation. Donc, on a encore un bon petit 15 minutes pour poser des questions et ça, c'est bien parce que ça permet de discuter et on va prendre les questions une à une. Alors, on a Mathieu qui demande comment savoir si notre UX correspond vraiment à l'intention de recherche. Y a-t-il des choses universelles ? Alors, je pense que tu as déjà répondu un peu à la question tout à l'heure quand je t'ai demandé comment tu fais pour choisir. Tu disais qu'effectivement tu utilises des outils, tu regardes à l'œil et finalement, tu remarques des choses qui se ressemblent. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, là, il parle de card sorting, c'est intéressant. Je ne sais pas trop ce que c'est que le card sorting. Je ne connais pas le terme non plus, je vais regarder rapidement pour voir si... Ok, donc... Voilà. Donc, attends, je passe une autre question, ce n'est pas grave. Ah, voilà. Alors là, on a une question et en service B2B. en fait, comme on fait des questions, réponses, etc., on discute et c'est vrai que là, les questions, elles arrivent un peu au hasard. C'est difficile de les remettre dans le contexte. Ouais, en service B2B, on l'a vu ici, justement, quand on dit qu'on peut aller même jusqu'à la thématique quand on processe sur l'UX et le B2B, ça a vraiment des UX très similaires. Donc, que ce soit, comme je disais, du B2B de niveau, enfin, peu importe, de services juridiques, comptables, marketing digital, etc., on aura vraiment des intentions de recherche très similaires et on pourra même aller jusqu'à des wireframes quasiment à dupliquer. Même s'il y a toujours une petite analyse supplémentaire à faire, mais on va vraiment avoir des intentions de recherche très très similaires. Alors, on a Christophe Nicolas qui pose une question. Alors, je pense que c'est en corrélation avec ce que je disais au niveau des pages et des articles qu'il valait pour moi mieux faire des pages WordPress que des articles et la question, c'est en quoi maîtrises-tu mieux vu que Google fonctionne par URL ? Effectivement, Google, en théorie, fonctionne par URL. En quoi on maîtrise mieux le fait de faire des pages plutôt que des articles, c'est juste sur le maillage interne de notre propre site. Un WordPress, en fait, on le manipule moins bien et on manipule moins bien le maillage interne à partir du moment où ce sont des articles de blog puisque, notamment, si tu veux lier les articles d'une catégorie à une autre, il faut aller dans la catégorie lier les pages. Alors, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Ce n'est pas très clair. On va revenir en arrière et en fait, le problème, c'est que tu ne maîtrises pas, tu vois, typiquement, sur ta catégorie, tu vas voir les 10 articles qui vont apparaître, les 10 derniers articles de ta catégorie. Alors, ça se trouve, tu ne veux pas, en fait. Ce que tu veux, toi, c'est peut-être les 5 derniers plus celui de l'année dernière. Donc, en fait, ça, tu ne le maîtrises pas à partir du moment où ce sont des articles. Tu ne maîtrises pas la position où apparaissent tes articles. Et par exemple, moi, si dans ma catégorie, je ne veux faire apparaître que mes 4 articles phares, je fais apparaître mes 4 articles phares et pas les nouveaux. Ça peut arriver qu'on ait besoin de cette typologie de choses-là. Et l'autre point, c'est que souvent, là, on a parlé beaucoup de programmatique. C'est typiquement, quand on utilise WordPress pour faire de la programmatique, donc métier plus ville, eh bien, il vaut mieux utiliser des pages parce qu'on peut, du coup, derrière, gérer les départements, on peut faire tout ce qu'on veut en créant nos propres pages à nous. C'est beaucoup plus flexible. C'est surtout une question de flexibilité. Mais en termes de référencement, ça ne change pas grand-chose. C'est cette flexibilité que permet les pages qui fait qu'on a un meilleur maillage interne. Ensuite, on a Guillaume. Si tu as eu la problématique aussi, Jackie, mais sur les articles, à part avec le système de catégorie, mais tu es vite limité, tu ne peux pas faire de page mère et de page fille alors que sur WordPress, en mode page, tu peux attribuer une page mère, etc., en un clic. Donc, même si tu pars sur quelque chose qui n'a pas été bien catégorisé, tu peux quand même avoir un fil d'Ariane avec un extrait enrichi dessus, etc., quand tu travailles sur ta page. Moi, j'ai une petite question à te poser là-dessus. Est-ce que tu sais si Google, sur un crawl, je pense, mais est-ce que tu sais s'il est capable de voir la... s'il est capable de comprendre déjà si c'est un article ou une page et est-ce que, selon toi, un article va être avantagé par rapport à une page ou inversement ? Depuis WordPress, parce qu'en soi, une page, tu peux la mettre en termes du X exactement comme un article. Oui, alors pour moi, il n'y a pas de raison pour laquelle il privilégierait l'un ou l'autre puisque c'est la même chose finalement, c'est juste une typologie on va dire interne à WordPress. Tu vois, au fond, le code HTML, ça sera le même. donc il n'y a pas de raison pour lesquelles il les différencierait. Néanmoins, tu vas vraiment gagner grâce au maillage interne que tu vas faire, tu vois, mieux avec des pages. Mais non, sinon, tu n'as pas de bonus ou de malus parce que, moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais mon avis, c'est qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles il va privilégier une page à une autre. Une page à une autre tant que... En fait, tout est dans... pour moi, tout est dans l'intention, le titre. En fait, les gens, naturellement, vont faire des pages pour tout ce qui est fixe, c'est-à-dire définition, métier, tu vois, alors que pour tout ce qui est article, ils vont plutôt mettre de l'actu. Donc, naturellement, il y aura une différence de ranking, forcément, tu vois, où ça va être éphémère plutôt pour l'actu. Alors que tu as de l'Evergreen, les gens vont le faire plutôt en page. Tu vois, donc oui, naturellement, tu vas avoir une différence, mais ce n'est pas dû au fait que ce soit une page ou un article, ça va plutôt être la typologie elle-même du contenu, quoi. Donc, voilà. On a Guillaume qui dit que, effectivement, les SERP, parfois, on a une évolution dans le temps. Moi, je l'ai vu, je le vois. J'ai un exemple là, sous le coude. De mémoire, c'était plateforme de backlinks. Donc, c'est une requête sur laquelle nous, voilà, c'est une requête importante pour nous. Plateforme netlinking, netlinking, backlinks, c'est des mots-clés qui sont intéressants pour LinksGarden. Et en fait, la SERP a changé depuis un petit moment, je ne sais plus quand, peut-être six mois, je ne sais plus, il faudrait que je re-regarde. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot netlinking sur la SERP. Donc, même si on tape plateforme backlinks, dans les titres, il n'y a que netlinking. Donc, nous, on avait perdu des positions parce qu'on avait laissé backlinks sur le titre de notre page d'accueil au lieu de mettre netlinking. Sauf que nous, ça fait des années qu'on se bat entre guillemets pour ne pas utiliser le mot netlinking puisqu'en français, c'est un mot qui n'existe qu'en français. Il n'existe pas en anglais, c'est du franglais qui a été inventé. Ce n'est pas grave, je veux dire, on peut s'en servir. Il y a aussi une question de marque puisque c'est aussi netlinking.fr, c'est un concurrent. Et donc, nous, dans toute notre communication, on s'est toujours dit non, on n'utilisera jamais, etc. Et en fait, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que sur le titre de notre page, on a dû mettre le mot netlinking pour revenir dans le top 10. Dès qu'on a changé le mot backlinks, on a remis en netlinking, on a retrouvé notre ancienne position dans le top 10. Je crois qu'on était sortis et on s'était retrouvé en page 2. Donc oui, l'intention peut changer dans le temps et ça, il faut surveiller. Il faut vraiment surveiller et je pense que du jour au lendemain, si on perd 5 ou 10 positions ou plus, c'est que l'intention a pu changer. Et si on n'est pas le seul à sortir aussi, il faut surveiller. Et on nous l'a demandé notamment sur notre outil SemNote qui justement, on peut alors comme True ou S Observer, c'est un peu une combinaison un peu des deux où on propose l'audit de SERP où tu peux voir le nombre de mots d'une page, le page speed d'une page, le nombre de référents de domaine, le score de Your Text Guru, etc. Donc c'est un outil qui est gratuit jusqu'à la rentrée scolaire de cette année, septembre. Et en fait, on nous a demandé d'avoir des historiques carrément d'intention. C'est-à-dire que dès que l'intention change pour une requête d'être prévenue. Et ça, ça peut être un truc qui peut t'intéresser pas mal de SEO justement. Alors ensuite, on descend. Alors c'est dur parce que là, je cherche des questions en même temps. Ah oui, il y a une question qui est longue. Une question qui fait trois messages. Une question qui fait trois messages. On a Dan qui troll un peu. Le SXO en B2B, tu ne peux pas t'inspirer des autres parce que les autres sont nuls. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est vrai qu'en B2B, parfois on a des sites un peu des années 2000, mais parfois c'est ce qui marche le mieux aussi. Et c'est clair que sur une SERP vraiment pas concurrentielle, forcément l'analyse de SERP sera moins pertinente. Alors on a Julien qui rebondit un peu sur ce que je disais par rapport à l'exemple d'une SERP qui change d'intention. Du jour au lendemain, ça peut arriver. Oui, c'est arrivé longtemps. Tiens, un exemple peut-être que les gens parleraient, ça parlerait peut-être mieux aux gens. sur les sites de comparatifs par exemple. Pendant longtemps, c'était les mots-clés comme on pouvait taper aspirateur, aspirateur robot, c'était beaucoup les sites de comparatifs. Donc l'intention, c'était comparateur de prix, la typologie en tout cas de requête et puis Google depuis un moment met plutôt les e-commerce en avant. Voilà. Ça, c'est un changement de typologie. Et là, on me dit si tu mets les deux mots dans le titre, si je mets backlinks et netlinking dans le titre, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a mis les deux parce que moi, je crois fortement au bon backlinks qui est le mot anglais et c'est ce qu'utilise tout le monde dans le monde sauf en France. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, on va peut-être pouvoir accueillir nos prochains invités. On a quand même une question en trois messages. On va faire l'effort de le faire quand même. Pour un site qui n'est pas un EMD, quand on comprend clairement l'intention de recherche d'une SERP pour un mot clé défini et donc qu'on fait les efforts nécessaires pour se positionner dessus mais que tous les meilleurs concurrents sont ceux qui possèdent un EMD sans pour autant travailler l'intention de recherche fortement. Penses-tu qu'en continuant à travailler sur cette partie intention de recherche il y a possibilité de passer devant ou en général c'est fichu d'avance ? C'est vrai que les EMD ça marche toujours très bien. C'est revenu fort depuis six mois un an au moins un an même. C'est revenu très très fort les EMD. Ça marche. C'est quoi ton point de vue alors dessus ? Je pense qu'ils ont un... Quand l'EMD a la position 1 disons qu'ils ont un avantage qui est certain mais ce n'est pas non plus un site gouvernemental il y a moyen si vous faites peut-être mieux que lui peut-être beaucoup mieux que lui du coup si c'est un EMD de passer devant donc en faisant plus de deep linking vraiment en travaillant le on page de la page qui ranque il n'y a pas que l'UX bien sûr donc en ayant un très très bon UX une très très bonne sémantique envoyer du deep linking dessus il y a toujours moyen de passer devant c'est pas non plus une position qui est complètement verrouillée mais c'est vrai que quand on voit que sur cbd.fr enfin que sur cbd le premier commercial c'est cbd sur net linking tu me disais que tu avais une plateforme qui était pas trop mal aussi sur net linking.fr sur agence SEO cseo.fr qui fonctionne on en a quand même pas mal des EMD qui ont verrouillé des grosses grosses requêtes quoi ouais tout à fait enfin il y a un bon bonus pour les EMD clairement et on le voit pour analyser beaucoup de SERP enfin analyser pas mal de choses au niveau des backlinks parfois les EMD ont 10 fois moins de backlinks donc 10 fois moins de budget nécessaire à dépenser pour atteindre certaines places moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas créer un deuxième site en EMD enfin rien n'empêche de le faire moi c'est ce que j'aurais fait aussi bien sûr qu'aucune aucune SERP n'est vraiment verrouillée enfin en tout cas dans ce cas là c'est qu'il y a une place il y a quelque chose à faire surtout s'il y a des EMD je pense qu'il y a possibilité mais il va falloir cravacher quoi et je pense pas que ce soit forcément l'intention qui va faire la différence à ce moment là j'ai pas l'impression je voilà la question c'était est-ce qu'en se focusant un peu plus sur ça moi j'ai pas l'impression je pense je pense peut-être qu'il faut créer une page interne avec le mot clé dans l'URL dans le titre et tout enfin vraiment un truc spécifique une page que pour ça et plutôt que de faire ranquer la home parfois ça peut marcher et puis ça dépend de la thématique ça dépend de plein de critères en fait il y a des thématiques où si ton site Google pense que t'es pas dans la thématique ça marche pas voilà faudrait avoir plus de détails plus d'infos moi j'aurais fait un OMD j'aurais pas cherché à comprendre voilà j'aurais vraiment fait un deuxième site en plus voilà bah écoute merci beaucoup Antoine c'était un vrai plaisir de t'accueillir chez nous c'est bon tous les deux écoute vous pouvez suivre vous pouvez suivre Antoine directement sur LinkedIn ou maintenant sur son podcast MVP qui partage avec Paul Vanjon donc n'hésitez pas à les suivre et écouter écouter leur podcast c'est quand les prochains podcasts ça sort tous les mercredis tous les mercredis super qui est sorti hier et puis tous les mercredis un épisode histoire ça va vous arrivez à suivre le rythme oui on arrive à suivre le rythme parce qu'on n'est pas très organisé on cherche pas la grosse qualité donc c'est pas très compliqué ça suffit juste de discuter comme on fait c'est pas un problème du coup on se donne un petit rendez-vous ça donne de la valeur c'est tout ce qu'il faut et on commence à avoir des invités la semaine prochaine on a un invité et Jackie ça serait avec plaisir de t'inviter sur le podcast à l'occasion pas de soucis revenez moi je viendrai vous voir et puis je vous dirai c'est quand vous voulez et bah oui grand plaisir merci beaucoup et c'est secret l'invité de la semaine pro ou ? et bah justement j'ai juste un petit doute c'est pas secret alors attends je te dis je demande histoire de dire aux gens de venez voilà il y a les gens intéressants c'est Max Dutru c'est Max Dutru qui travaille dans une très très belle agence et CEO qui s'appelle Primalis et qui est team leader qui a une grosse vision de l'opérationnel et voilà donc ça va être intéressant d'avoir un profil d'une très très grosse agence super tu leur parleras de LinksGarden ? bien sûr non je plaisante mais je sais que tu mets pas mal en avant LinksGarden j'avais écouté ça s'est arrivé que tu le fasses donc c'est super cool merci beaucoup pour le soutien en tout cas et puis voilà merci pour ton passage on se dit à bientôt et je vais accueillir mes collègues Guillaume et Erwan juste après toi merci à toi bonjour Antoine à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada